Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, nous sommes le lundi de novembre et nous sommes actuellement reconfinés. D'ailleurs je crois que j'ai attiré la poise dans ma dernière vidéo où je disais que oui, voyager c'était un peu plus difficile, mais qu'on était plus bloqués dans nos maisons. Et bien je crois que le soir même, il y a eu le discours d'Emmanuel Macron qui annonçait le reconfinement. Jamais je pensais qu'on en serait arrivés là et le reconfinement n'était pas du tout envisageable dans ma perspective du futur. Et le jour où j'ai compris qu'en fait ça allait venir, j'avais presque envie de pleurer dans la rue en allant en répétition. Maintenant j'ai entre guillemets accepté la situation, de toute façon on n'y peut rien, on peut juste faire de notre maximum pour stopper ce virus. Mais je suis quand même triste parce que j'aurais préféré que le prochain vlog soit Voilà je reprends les répétitions, venez avec moi, plutôt que ça. En effet je venais de commencer les répétitions pour le spectacle Mon premier lac des signes, dont la première devait avoir lieu le 21 novembre au Théâtre Mogador. Et c'est un lac des signes réadapté pour les enfants, dont le directeur artistique est Karl Paquette, qui est un ancien danseur étoile de l'opéra. Il est parti à la retraite il y a deux ans je crois. Et j'étais vraiment trop heureuse de me lancer dans cette aventure, dans ce nouveau projet qui est un peu différent de ce dont j'avais l'habitude à l'opéra. En plus on était allé très très vite, en une semaine et demie on avait presque tout appris. J'étais vraiment sur une bonne lancée physiquement et surtout psychologiquement. Et là, bam, le reconfinement nous est tombé sur la tête. On va peut-être être sûr à reprendre les répétitions parce que le travail est quand même autorisé et que clairement les danseurs ne peuvent pas télétravailler. Donc je ne me jette pas encore sur les billets d'avion pour fuir mon studio parisien et rentrer en Italie comme en mars. Mais de toute façon, pour l'instant, il y a un membre de l'équipe qui a été testé positif au Covid en fin de semaine dernière. Donc nous avons tous été identifiés comme cas contact et j'ai été isolée tout le week-end. Après, je vous l'accorde, entre isolement et confinement, il n'y a pas une grosse différence. Mais voilà, en tout cas, l'assurance maladie m'a automatiquement prescrit un test pour aujourd'hui pour vérifier que je n'ai pas le Covid, pardon, la Covid. Et donc voilà, c'est ce que je vais faire ce matin. Je vais aller dans un laboratoire à côté de chez moi qui le matin accueille les publics prioritaires, c'est-à-dire les soignants et justement les cas de contact. Ça ouvre à 9h et je ne vais pas tarder parce qu'il est actuellement 8h50. Donc le plus tôt j'y vais et le moins, je vais attendre pour être testé. Et ensuite, je m'isolerai encore une fois en attendant les résultats, même si justement les publics prioritaires devraient les avoir plus rapidement. J'espère donc demain. J'avais déjà fait le test PCR, donc avec le prélèvement dans le nez, début septembre quand j'étais rentrée sur Paris. Et c'est vrai que ce n'est pas hyper agréable, mais bon, ça va, c'est très rapide. Je n'avais pas trouvé ça non plus horrible. Enfin bon, on verra cette fois-ci. Évidemment, j'espère être négative, même si je suis quasiment certaine que oui, parce que je vais très bien, j'ai fait très attention ces dernières semaines et je suis aussi presque sûre à 99% d'avoir déjà eu la Covid en mars, au début du premier confinement. Et oui, c'est vrai que l'immunité apparemment dure seulement quelques mois, mais bon, je me dis qu'il doit quand même y avoir quelques petits anticorps qui circulent là-dedans. Enfin bref, on verra. Là, je suis en train de finir mon latté dans ma tasse que les vrais reconnaîtront. Et j'ai mis du lait d'avoine Hotly, je vous le montre. Voilà, on ne voit rien si c'est bon. Et la capsule Vertuo Caramel Cookie de chez Nespresso. D'ailleurs, petite anecdote, la machine Vertuo que j'ai, je l'ai eue gratos. En fait, un jour, l'année dernière, j'ai reçu un courrier en me disant « Bonjour mademoiselle, venez en boutique chercher votre machine Nespresso. » Et j'ai halluciné. Et le plus drôle dans tout ça, c'est que mon autre machine Nespresso que vous avez vu à côté, la normale cette fois-ci, je l'ai eue grâce à la récolte des points et au cadeau du supermarché italien SC Lunga. Les Italiens qui regardent cette vidéo connaissent certainement. Donc voilà, tout ça pour vous dire que j'ai eue mes deux machines Nespresso gratuitement. Je n'ai pas encore pris de petit-déj parce que jusqu'à récemment, je mangeais tout de suite dès le réveil, même si je n'avais pas faim ou que limite j'étais encore ballonnée du dîner du soir avant. Mais depuis quelques temps, j'ai décidé d'attendre, d'avoir vraiment la sensation de la faim, même si c'est deux heures après, pour vraiment savourer le petit-déj qui est mon repas préféré de la journée et pour qu'il m'énergise vraiment plutôt qu'il me ballonne encore plus. Donc en fait, ce n'est pas du tout du jeûne intermittent où je m'impose une heure à laquelle je peux enfin recommencer à manger. C'est juste que j'attends d'avoir faim. Par contre, comme je ne sais pas du tout combien de temps je vais attendre, je vais évidemment emporter un petit snack, c'est-à-dire les nouvelles Energy Balls vegan protéinées de chez Food. King, goût, salty peanut butter. Trop bonne. Évidemment, si en rentrant, j'ai encore faim, je vais compléter avec un deuxième petit snack. En gros, je partage mon petit-déj en deux. Ok, bref, j'ai assez parlé pour le moment, je vais y aller parce que je n'ai pas envie de faire 4 heures de queue. D'ailleurs, je vais prendre un livre au cas où. Vivez votre vie en mieux de Margot Capu, alias les astuces de Margot sur YouTube. J'aime beaucoup beaucoup cette fille. Ok, bref, cette fois-ci c'est la bonne, let's go ! Les amis, il est 9h30 presque, j'ai vraiment peur d'attendre 4 heures. En plus, j'avais oublié mon attestation. Je l'ai faite là dans la rue tout de suite. Heureusement qu'on peut le faire directement sur son propre smartphone. Voilà qui est fait. Je confirme que cette fois-ci aussi, ça ne m'a pas trop gênée. Après, peut-être que mes sinus sont très propices à se faire trifouiller. Mais en tout cas, voilà, c'est tellement rapide que ça va. En tout cas, il y avait deux fils à faire. Une première pour aller chercher son ticket. Donc il fallait rentrer ses données personnelles dans une borne automatique. Et l'imprimante sortait automatiquement le ticket. Et puis une deuxième pour se faire tester. Et en tout, voilà, il est un peu plus que 10h30. Donc ça m'a pris une heure. Franchement, ça va. Ça me va très bien. Et comme je vous disais, je commence seulement maintenant à avoir un peu faim. Du coup, comme je ne suis même pas 5 minutes, 5-10 minutes à pied de chez moi, je vais attendre d'arriver à la maison pour manger un vrai petit-déj. Les amis, petit aparté. Nous sommes le jour d'après. Je viens d'avoir mes résultats. Je suis bien négative. Donc tout va bien. Et voilà, au menu du jour, nous avons deux tranches de pain avec de la ricotta et du miel. Très simple mais efficace. Il ne manquerait plus que des morceaux de noix pour avoir le combo parfait. Mais bon, je n'en avais pas. D'ailleurs, c'est du miel qui vient directement de Sardaigne et qui est assez exceptionnel. Et oui, sur une assiette en papier. Alors pas en plastique parce que ce n'est pas du tout écolo. Mais en papier, oui, parce que flemme de faire trop de vaisselle. Voilà. Ce matin, j'ai aussi pris une pilule de vitamine D. Alors je ne suis pas du tout fan de ce bourré de vitamines parce que je pense que si on a une alimentation variée et équilibrée... Si on a une alimentation variée et équilibrée, on a déjà tous les nutriments qu'il faut. Mais l'hiver, avec la grisaille parisienne plus le confinement, je peux vous dire que du soleil, on n'en voit pas beaucoup. Or, la vitamine D est hyper importante pour les os. Donc pour les sportifs surtout, c'est vraiment essentiel. Donc je trouve que c'est bien de compléter un peu en hiver. Ok les amis, c'est parti pour me mettre au travail. Donc tant que la situation reste comme ça, c'est-à-dire que je dois continuer à rester en forme toute seule depuis chez moi, je vais garder la même routine que j'avais pendant le premier confinement, c'est-à-dire toute la partie danse, donc étirement, barre, un peu de milieu et de pointe le matin, et la partie cardio et renforcement musculaire l'après-midi. Ça avait très bien marché pour moi et je vais continuer comme ça. Je viens de me changer, je dois juste m'attacher les cheveux. Ensuite je vais m'échauffer et après je vais suivre sur YouTube la cardio barre de Maria Koreva, qui est une danseuse au marinski, qui est très très efficace. En fait c'est 25 minutes de barre non-stop avec des pas très simples, mais du coup on peut vraiment bien travailler le placement et c'est très pratique à faire chez soi. Et surtout ça fait bien monter le cardio, ce qui est très très bien pour compenser quand on peut pas vraiment faire de milieu ni de saut chez soi. Bon bah il n'y a plus qu'à, let's go ! Hello friends, my name is Maria Koreva and welcome back to my channel. And double, changing the leg, left leg forward, forward to the side, left to the floor. It's just more nice than I ever turn it to the floor. Voilà là, les joies de faire sa barre contre son plan de cuisine. Villement quand on aura des autorisations pour retourner dans un vrai studio pour travailler correctement. Ok les amis, me voilà, j'ai fait aussi un peu de milieu, mais honnêtement je vous ai rien filmé parce que déjà en 14 mètres carrés c'est difficile de faire quelque chose de potable, mais c'est encore plus difficile de faire une vidéo potable. Donc voilà, désolée, faites-moi confiance. Maintenant je vais me rechanger en tenue un peu plus cosy, et après je vais passer un peu d'aspirateur et de serpillère, parce que mes demi-pointes ont traîné un peu partout dans les studios, donc j'aime pas, c'est pas très propre. Voilà, je vais me poser deux minutes et après en vrai il est déjà à 14h, donc ce sera bientôt l'heure de déjeuner. Ok, time to eat ! Alors oui, je sais, j'ai un t-shirt avec une meuf en tutu, ça fait vraiment la fille qui vit que pour ça, mais en fait il est juste hyper confortable pour traîner la maison, donc voilà, aujourd'hui ce sera ça. Donc je vais me faire un avocat de toast, parce que les avocats de toast c'est juste la base. Je vais décongeler un bout de baguette, quand j'achète du pain je congèle toujours ce que je ne mange pas le jour même, comme ça ça reste hyper frais et ça évite le gaspillage. Et d'ailleurs c'est assez inhabituel de faire des avocats de toast avec de la baguette, normalement on utilise du pain sans gluten, complet, à la graine de je sais pas quoi, qui vient de je sais pas où, mais en fait la vieille, bonne, simple baguette, c'est juste trop bon. J'ouvre mon avocat en deux, j'aurai besoin de juste une moitié. Attention, est-ce que ça va partir tout seul ? Je le coupe en petites tranches comme ça, et ensuite je retire la chair simplement avec une fourchette. En vrai je sais même pas pourquoi je suis en train de vous expliquer tout ça, parce que je pense que je vous apprends rien. Mais si vous voulez un petit tuto pour ouvrir un avocat, le voici. Je rajoute un petit peu de jus de citron, là ce sera vraiment deux gouttes parce qu'il ne reste plus rien. Ok en fait je vais en ouvrir un autre parce que là il n'y a plus rien qui sort. Un peu de sel. Et si je le mangeais tout seul, je rajouterais aussi un petit peu d'huile d'olive, mais là en l'occurrence non, parce que je vais rajouter une tranche de saumon fumé qui donne déjà un côté onctueux. Et pour l'accompagner, je vais manger ceci. Et là vous vous dites, oulala c'est quoi ton truc ? Et bien effectivement c'est pas très instagrammable, mais en fait c'est inspiré d'une spécialité de gêne, qui est ma vie natale, qui s'appelle Polpetone. Normalement il faut faire bouillir des pommes de terre et des courgettes, les réduire en purée, mais là en fait j'ai juste coupé des courgettes en rondelles. Ensuite j'ai mélangé avec de la ricotta, deux oeufs, du parmesan, sel et poivre, de la chapelure par dessus, et j'ai juste fait cuire ça dans un plat pyrex au micro-ondes. Et c'est hyper facile en fait, c'est hyper pratique si par exemple vous êtes étudiant, ou en tout cas si vous vivez comme moi dans un petit appartement sans four. J'ai aussi fait un banana bread version micro-ondes. Alors si vous êtes intéressé par ces petites recettes hyper simples, dites-le moi. Voilà, j'ai simplement réchauffé mon polpetone, et ça c'est le résultat final, hyper simple, sans prise de tête. Et là je vais me poser tranquillement, en général quand je mange c'est mon moment pour me reposer un peu, je me pose devant Evie de Youtube, ou une série Netflix, voilà. En guise de dessert, je vais manger ce bol de framboises surgelées, que je trouve chez Picard, et que j'adore. Je trouve que les fruits rouges congelés sont bien mieux que les bonbons. Ensuite un petit café, comme pour toute italienne qui se respecte, et un petit carreau de chocolat. Ok, je viens de finir de manger, c'était très bon. Là pendant la prochaine heure ou heure et demie, je vais profiter du temps que j'ai enfermé, pour écrire celle qui sera probablement la prochaine vidéo, c'est-à-dire la suite de mon guide sur les pointes. J'avais fait une partie 1 sur comment bien les choisir, bien les acheter. D'ailleurs je vous invite à aller la regarder si ça vous intéresse. Et maintenant je vais faire une partie 2 sur comment bien préparer ses pointes, c'est-à-dire comment les coudre, broder et casser. Je vais me faire un petit thé, j'adore le thé Vanille Twinings, est-ce qu'on voit ? Oui. Il est super bon, et comme ça je vais me poser devant mon ordi pour écrire tout ça. Ok les amis, j'ai pas mal avancé, je suis contente. Maintenant il est temps d'entamer la deuxième partie de mon entraînement, comme je vous disais, c'est-à-dire je vais sortir faire mon petit running. Je suis déjà toute parée en coque sportif, et je vais y aller assez rapidement parce qu'il pleuvait tout à l'heure, plus maintenant, mais on sait jamais, ça peut recommencer. Et puis de toute façon, en général, là en novembre, il fait nuit assez tôt, donc je préfère y aller tout de suite. J'avais commencé pendant le premier confinement, il fallait bien trouver une excuse pour sortir. Et avant je détestais ça, mais maintenant j'y ai vachement pris goût. Et c'est aussi la seule sortie que je m'autorise pendant mon isolement. Quand l'assurance maladie m'avait appelée pour me dire que j'étais qu'à contact, j'avais demandé si je pouvais quand même sortir une fois, faire des courses. Et ils m'ont dit que oui, mais en faisant très très attention. Et finalement, en fait, j'avais le frigo assez plein, donc j'ai pas eu besoin de m'enfermer dans un supermarché avec plein de monde, ce que j'estime beaucoup plus risqué que faire du sport en extérieur où on peut garder une beaucoup plus grande distance avec les autres. Donc voilà, je m'autorise quand même cette sortie en faisant très 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 attention, je vous assure. En général, je cours 2 km, 3 maximum quand vraiment je pète la forme, donc c'est vraiment pas beaucoup parce que ça impacte quand même les genoux. Et puis de toute façon, je me suis équipée avec des chaussures exprès pour amortir les chocs. Et donc voilà, ça va se passer dans le même parc où on est passé tout à l'heure d'ailleurs. Et donc, on y va ! Ok, là ça va, comme vous voyez, il fait encore jour, mais ça peut tomber très vite la nuit, ce serait bien que j'ai fini dans une demi-heure, mais ça va être le cas parce que j'en ai pour 10 minutes de marche, aller, retour, donc 20 minutes et ensuite 10 minutes de course. Donc ça va aller. D'ailleurs, pendant la petite marche avant et après, j'y vais assez vite, comme ça, ça me fait échauffement et récupération active. Et sinon, pendant que je cours, j'utilise l'application Nike qui détecte automatiquement ma distance, ma vitesse, ma fréquence, mon parcours. Et elle est vraiment très chouette. C'est fini ! Ouh, ça y est, je suis rentrée, j'ai les cheveux un peu en catastrophe et je suis toute rouge, mais vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point ces 10 petites minutes de course me font du bien. Ça me réveille, ça réactive ma circulation et ma digestion et puis ça me permet de maintenir ma performance niveau cardio. Et maintenant, je vais finir avec un cours de yoga sur Zoom. En gros, je suis abonnée à une salle de sport qui s'appelle Episodes et en fait, il s'agit plutôt de 4 salles de sport sur Paris qui proposent plein de cours différents, par exemple, bootcamp, boxe, cycling et yoga, entre autres. Et depuis la fermeture des salles et le confinement, ils ont organisé des sessions sur Zoom. Donc ce soir, c'est Yoga Vinyasa, donc bien bien costaud. Ça va me détendre et me renforcer en même temps, parfait pour une fin de journée. Et évidemment, je vais utiliser mon tapis Baya que normalement vous connaissez déjà. Et surveiller le planning, ça va encore changer, d'accord ? A bientôt ! A bientôt tout le monde ! Et voilà, le cours est terminé, je suis bien bien lessivée mais trop contente. Franchement, m'abonner à Episodes a été l'un des meilleurs investissements que j'ai pu faire pour moi-même et ça fait bientôt 3 ans que j'y vais. Là, vous êtes peut-être étonnés parce que j'ai fait quand même beaucoup d'activités physiques en une journée mais c'est absolument normal, c'est mon métier, ne culpabilisez surtout pas. Ça fait des années que je fais ça et j'ai même besoin de me dépenser autant rien que pour rester saine mentalement en ces temps difficiles. Donc voilà, je tenais à préciser ça pour que vous ne soyez pas surpris. Là, je vais aller me démaquiller et me doucher parce qu'il n'y a rien de mieux que de dîner en pyjama. C'est probablement le highlight du confinement. Ça y est, là ça va beaucoup mieux, je suis toute propre et dans mon pyjama tout doux et c'est l'heure de dîner. Ce soir, je me suis réchauffée à un curry végétarien que je m'étais préparée il y a quelques jours. Pareil, ça n'a pas l'air très appétissant, j'avoue. Et je ne prétends pas être experte de cuisine indienne mais je vous assure que c'est vraiment très bon. J'ai mis des oignons, des carottes, évidemment des épices, donc curry et compagnie, des lentilles corail, des pois chiches et du lait de coco. Vous avez peut-être remarqué que je suis fan de meal prep ou batch cooking, comme vous voulez. Et oui, absolument. En fait, j'aime bien cuisiner mais pas tous les jours et à tous les repas. Donc il y a des moments où je me tape la déterre et je me mets à cuisiner 2-3 plats en 2-3 portions. Comme ça, pendant les jours qui viennent, j'ai des repas prêts en 5 minutes. J'ai aussi, comme vous avez vu, une petite tranche de pain avec du houmous fait maison. La recette est de Downshiftology, c'est une fille qui a une super chaîne YouTube de cuisine, je vous mets le lien en bas. En dessert, ce soir, ce sera encore des framboises. Alors oui, je sais, il faudrait varier, mais comme je vous disais, ces derniers jours, je n'ai pas vraiment pu aller faire les courses. Et en plus, de toute façon, les fruits rouges, c'est très bon pour la santé et ce n'est pas à l'échelle d'une journée qu'il faut avoir l'alimentation parfaite. D'ailleurs, ce n'est pas fini. Je vais aussi manger ce petit cookie trop adorable. En fait, quand il y a l'annonce du confinement, j'ai couru chez la boutique Scoop Mia Cookie, la plus proche de chez moi. Il y en a 3 dans Paris. Et j'ai acheté une boîte avec 9 mini cookies, un assortiment. Je les ai congelés, comme d'habitude. Et tous les soirs, j'en décongèle un pour mon dessert du dîner. J'adore. Ça y est, j'ai fini de dîner. Ce soir, en guise de détente, je vais me faire les ongles. Je vais vous montrer les vernis que j'utilise. Alors d'abord, je mets du primer, step 1. Ensuite, step 2, je mets ce rouge bien pétant. La couleur, c'est Unrepentantly Red pour redonner un peu de peps à nos vies en ce moment. Et step 3, le top coat. Donc voilà, pour redonner du brillant à tout ça. D'ailleurs, hier, pendant mon dimanche après-midi confiné, je me suis un peu bouclée les cheveux. Je ne sais pas si vous avez remarqué qu'ils étaient un peu plus ondulés que d'habitude. Et d'habitude, je faisais ça quand je sortais, je ne sais pas, le soir en boîte de nuit. Alors que là, le bouclage de cheveux un dimanche à 17h, c'est la métaphore parfaite de ma vie sociale en 2020. Entre temps, je vais regarder le dernier débat de l'élection présidentielle aux US. Oui, pas très détente, me direz-vous. Mais voilà, ce sont des choses importantes. L'élection est dans quelques jours et il fallait que je rattrape mon retard. Même si en vrai, apparemment, là je vais regarder pendant une heure et demie, deux gamins de 5 ans en train de se disputer. Apparemment, c'était ça la teneur du débat. Mais bon, ça c'est un autre problème. Et voilà, quoi d'autre avant de vous quitter ? Ma famille me manque, mes amis me manquent, mes collègues me manquent. Répéter me manque, la scène me manque. Mais je suis en bonne santé. Enfin, on verra au résultat du test. Mais en tout cas, je me sens bien. Mon entourage va bien. J'ai un toit au-dessus de ma tête. Et ça, c'est vraiment le plus important. En tout cas, moi, ce qui m'a aidée au printemps et ce qui va certainement m'aider ce mois-ci et vous aussi, c'est de vraiment garder une routine structurée, comme si de rien n'était, entre guillemets. Mais c'est vraiment ça qui va vous permettre de rester sur la bonne voie. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous ait plu. Je vous fais de gros gros bisous. Et à bientôt dans une nouvelle vidéo. Plein de courage. On va y arriver. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada